Ça c'est fait. Et je pense que la première fois qu'on a eu la créature divine, personne ne s'attendait à ça. En tous les cas, c'est définitivement le meilleur outil pour chasser les korogus, chose que je ne vais pas faire comme vous le savez. Mais voilà. Alors Az, je t'ai promis qu'on le ferait. Il faut partir d'où déjà ? C'est pas très loin d'ici en fait. On va faire un tour de moto. Alors, c'est par ici, selon ce que tu m'as envoyé. Bon, elle est là-haut, flemme. Ce n'est pas très loin. Alors, je monte la zone. On n'en a pas souvent, mais là, je prend en su manger. C'est fini de chez Fini ou il y a des trucs à faire encore ? Non, non, il y a des trucs à faire Déjà, j'ai 5 sanctuaires à faire Ensuite, j'ai quoi ? J'ai les épreuves intermédiaires experts de l'épée de légende Pas de l'épée, du coup Et, 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 qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bah, évidemment, j'ai le château à faire Là, je vais faire quelques sanctuaires Avant d'arrêter Peut-être les 5 derniers, je sais pas si j'aurai le temps de faire les 5 Mais Histoire de pouvoir finir le jeu la semaine prochaine Puisque je ferai pas de live avant samedi prochain Alors, toi, tu m'as envoyé ici Pour le fameux masque Il est censé se trouver où exactement C'est sûr que c'est ici C'est peut-être ça Ouh, ça m'a l'air d'être ça Bah, le voilà Il s'agit d'un article rare Bon, allez, on attaque les derniers Donc je les ai tous marqués, ou presque Il y en a un au château que j'ai pas marqué Et ce qui est bien, c'est que j'ai déjà la corne pour celui-ci Euh, l'écaille, pardon L'écaille Donc ça devrait être assez rapide pour la plupart Sauf celui du château Parce qu'il a un peu galère à atteindre deux souvenirs Mais peut-être que je vais le trouver direct Je sais pas Si je peux faire les cinq ce soir, franchement, ce serait top Je me donne une petite heure, on va voir Les monstres ne t'ennuieront plus Ah bah, faut pas que je le mette alors Moi, je veux qu'ils m'ennuient, les monstres On le mettra pour le château Alors, si tu savais pas, Az, y'a un truc génial sur cette moto C'est que t'as une jauge de fuel si tu regardes au-dessus du truc à sanctuaire Et là où c'est top C'est que Tu peux remplir la jauge de fuel Le réservoir, pardon Avec ce que tu veux Dès que t'amènes des ingrédients, en fait Hop, ça s'ouvre C'est trop génial Voiture écolo Enfin, moto écolo, pardon C'est trop bien Et là, le temps que tu gagnes pour parcourir toutes ces distances Parce qu'évidemment, ça va beaucoup plus vite que le cheval C'est nettement plus facile à manier Enfin bref C'est génial en tout point quoi Franchement, ça a pas trop sa place une moto dans l'univers de Zelda Mais c'est tellement bien ce truc Puis tu peux l'invoquer quand tu veux Enfin bref C'est la classe à Dallas Alors C'est pas celui-là C'est celui-là je crois Un courant électrique Non, c'est celui-là Attends, je l'ai pas Hordrax, c'est celui-là Allez ALOUD ALOUD NO ALOUD ALOUD Gros bidou. Avec ton vendre plein de croquettes là. Ah non pas ça. En plus mon épée est pas rechargée. Oh l'enfer. On va y aller avec celle là. Ah. Oh bah. Ah. 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 trop tôt trop tard salut parcival comment vas-tu ça va super merci je viens de finir l'eau d'au prodige là je suis en train de m'occuper de de quelques sanctuaires qui me restent à faire pour avoir les 120 pas fou ça si ça va pas être fou faut que je me trace de lui faire des dégâts voilà bon j'espère que j'ai une place pour ramasser ce qu'il y a là dedans ou que c'est une gemme ce serait bien une gemme c'est un trident allez aidons on arrive au bout là bon c'était le plus simple j'avais déjà l'écaille oh non je fais pas de glitch je connais pas de glitch de toute façon alors next on a celui là on peut partir d'ici ça va aller très vite ou de la tour j'hésite un peu je crois qu'il est en hauteur celui là non c'est pas un speedrun c'est juste un run en fait où je fais pas forcément toutes les quêtes je pense que je les ferai pas toutes et je fais pas les korogu je fais que ce que je vois par contre je fais tous les sanctuaires l'eau d'eau prodige je vais essayer de faire les épreuves de l'épée j'ai fait la première mais les autres je sais pas si je ferai en mesure de les faire c'est pas la première game c'est ma troisième je l'ai fait en normal je l'ai fait en expert à 100% et là je le refais parce que le jeu va sortir enfin le deuxième donc les korogu je les fais pas parce que je me suis déjà tapé les 900 et que c'est chiant quoi expert 100% ouais il y a peut-être une épreuve de l'épée que j'ai pas fait dessus parce que j'ai arrêté avant en fait j'ai pas tenté me semble-t-il l'expert enfin l'épreuve expert de l'épée sur la partie expert je sais pas si j'ai fait la enfin je sais même pas si j'ai fait la débutante enfin l'intermédiaire la débutante il me semble que j'en ai fait sur l'expert j'ai un petit doute faudra que je regarde parce que j'ai encore la sauvegarde du coup je pensais avoir fumé la sauvegarde mais c'est vrai que la partie normale et expert elles sont pas sur le même slot ça c'est bien alors où est-ce qu'il est il est là-dedans à tous les coups dans cette espèce de souche bah oui ça va c'est le deuxième facile d'accès donc il y a une chance de les finir les 5 ce soir du coup les 4 épreuve moyenne de force ça va aller tout seul ça j'en suis à 700 sur ma game principale en normal et j'en peux plus ouais bah je te comprends c'est une horreur ces trucs déjà 700 c'est vraiment très très bien même avec les solus ah oui oui de toute façon tu peux pas faire 100 c'est impossible ah j'ai pas le temps je me suis loupé allez ça c'est fait tu veux faire le 100% avant le deuxième opus voilà tu vas y arriver si tu veux je présume que tu utilises une carte interactive pour les korogos je vois vous tout tous je sais la je sais on 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 Ouais tout à fait ouais C'est vrai que je peux prendre la paravoile pour Pour aller en l'air et lui taper dessus D'habitude j'ai pas besoin sur cela Pas les moyens J'arrive à les tuer avant mais là je me suis loupé sur le cinétis Alors encore trois Ah y'en a un quand même ici Ah oui mince Celui du village de Cocorico je crois qu'il faut que je fasse les photos C'est embêtant ça J'ai acheté le Megabook avec toutes les solutes Donc je fais page par page D'accord Après sans carte interactive c'est chaud les Corogus Franchement t'as du courage Moi je le fais avec une appli sur téléphone Bon là je fais pas les Corogus Mais quand je l'ai fait en gros tu sélectionnes ton Corogu Tu le décoches et puis hop il dispara de la map Et franchement c'est très bien Quand j'avais fait les 900 Honnêtement J'en faisais une centaine par jour Sur la fin T'as besoin d'aide n'hésite pas à demander J'hésiterai pas C'est gentil merci Bah alors Je le mets pas assez haut Tu coches au crayon à papier sur ton livre D'accord Ça c'est toujours utile Alors on va vers le point jaune Très bien Oh mince j'avais pas prévu la flotte là Je finis à midi mardi donc je sais quoi faire Ça sera t'auras le temps d'en faire Il va m'en manquer deux Mais ça va être les plus embêtant en fait J'ai fait un truc J'aurais pas réussi si j'avais essayé je pense Parfait ça Épreuve basique Ohlala Mais alors ça Qu'est-ce que ça fait près du château d'Hyrule quoi Est-ce que tu as un site ou une astuce Pour trouver les endroits à explorer qui sont dans le 100% Hum Il y a des endroits à explorer dans le 100% Je t'avoue que je m'en souviens pas moi Ça remonte à Un petit moment maintenant Qu'est-ce que je vais jeter J'en sais rien Ma feuille Ah ça m'embête de jeter ma feuille Non ça Moi j'ai tout fait avec une carte interactive en fait Donc Je pense qu'il faudrait que tu te chopes une carte interactive De toute façon T'as pas vraiment à t'inquiéter Parce que si tu fais les 900 Korogu Crois-moi t'auras tout trouvé sur la carte Plus que deux Par contre Je sais pas ce qu'il faut pour avoir la boule de l'autre J'espère qu'elle va me la donner Faut peut-être faire les photos On sera vite fixé Ouais il y a 70% de Korogu Le reste c'est des sanctuaires Des créatures divines Ok Et 223 locations Du genre vieux pont et tout ça Ouais je pense que si tu fais les 900 Korogu Tu vas trouver les lieux quoi qu'il arrive Donc à mon sens T'en préoccupe pas trop Bonsoir Yosan Comment vas-tu Alors est-ce qu'elle va me donner la boulette De toute façon fallait que je revienne la voir Après les créatures Je sens leur présence Ils sont tous là Daruk Urbosa Révali Mipha Il y a 100 ans Je me suis battu moi aussi Nous nous sommes tous battus Mais je n'ai pas pu les protéger C'est elle qui a pris la photo je crois Ils sont morts sans avoir pu accomplir leur destin J'imaginais leurs âmes en peine privées de repos à tout jamais Mais à présent je sens leurs esprits vaillants et pleins de force Ils n'ont jamais perdu espoir Perdus espoir J'invente des liaisons moi Comme ils ont dû être heureux de te retrouver Vous êtes tous liés par le même but Il est temps de rejoindre la princesse Zelda Et de porter au fléau Ganon le coup final Tant qu'il est affaibli Ganon se terre dans le château d'Hyrule Tu peux compter sur la protection des créatures divines Mais ne baisse pas ta garde pour autant Le fléau Ganon sera bien protégé Ça serait demain soir en coup de vent Je termine le taf à 20h Ça marche Bonne soirée merci Purée comment on fait pour avoir l'orbe déjà Ouais Ah mince je voulais pas lancer ça Elle va me raconter l'histoire du fléau C'est bon on peut passer Heureusement Ah je veux bien au reste tu sais Il me semble qu'il faut ramener les photos Mais peut-être que je me trompe Déjà j'ai une quête à rendre je crois Qui n'est pas très loin Je l'ai trouvé Ah tu l'as trouvé Bien bien Attends quoi tu l'as trouvé Vraiment Tu m'as ramené une preuve visuelle de son existence n'est-ce pas Dis-moi que tu m'as ramené une preuve C'est la fontaine de la grande fée Elle est belle si belle Mais je la pensais plus mystérieuse Et son architecture plus raffinée C'est gentil à toi de l'avoir cherché J'aimerais te remercier Mais je n'ai malheureusement rien pour toi Je sais Dis-moi l'ami Y aurait-il par hasard des lieux Dont tu voudrais connaître l'emplacement J'ai autrefois à explorer Hyrule Alors s'il y a des endroits qui t'intéressent Je pourrais sûrement t'aider à les trouver Quel est cet endroit ? Un grand portail avec une montagne enneigée en arrière-plan Ah mais oui je sais Si tu prends la route vers l'est depuis le village Tu tomberas sur un haut sommet enneigé La montagne de l'Anel Là il nous donne les emplacements des photos En gros la nuit il y a une fille dans sa maison Qui demande de voir 5 ou 10 lucioles Et après la boule disparaît Il faut suivre quelqu'un pour arriver à retrouver la boule Et c'est tout Ah super merci J'étais complètement à côté de la plaque du coup Et je vais essayer de faire ça Pour terminer Par contre des lucioles j'en ai pas autant C'est déjà la nuit Tu te rappelles dans quelle maison ? Dans celle-ci C'est son espèce d'assistante là Elle est pas là Non pas du tout Ok Dans un moulin à Kocoriko Tu penses que c'est la personne juste devant le magasin de vêtements ? D'accord Ça c'est le magasin de bouffe Flèche L'auberge Je sais plus où il est Et là Link Mes cocottes Mes merveilleuses cocottes dufteuses Elles ont disparu Alors que c'était pas ça Maintenant que ma femme a quitté notre foyer Notre foyer Ces majestues volatiles sont toute ma vie Tu comprends ? Je ne peux pas vivre sans mes cocottes C'est trop affreux Ouais bon On les ramènera quand on aura que ça à faire Donc ici Hop là J'ai vu au dernier moment C'est 5 Lucioles Faut d'abord faire la quête des cocottes D'accord La fontaine s'est faite du coup Les Lucioles j'en ai combien ? Ah bah j'en ai 11 Putain j'en ai ramassé autant que ça Bah on va chercher les cocottes Il y en a une déjà ici Il y en aura une autre derrière moi Ça va être un peu Un peu chiant quand même Je ne sais plus combien il m'a dit qu'il y en avait Je crois qu'au total il en a 10 Mais il n'en a pas perdu 10 Il semble-t-il Il faut que ce soit la journée j'pense Il faut que ce soit la journée j'pense Et il en manque encore Je l'ai un peu mytho là je crois Déjà il y en a une là C'est pas grave Oh là Oh non ! Oh, elle a disparu. Celle du toit sur la maison, je l'ai. Une à côté du sanctuaire. Ah ! Celle à côté du feu de camp aussi, je viens de la récupérer. Sanctuaire, par contre j'y suis pas allée. Elle est là. Oh, je vais faire un panier à 3 points, là, je crois. Regardez. 3, 4, 5, 6, 7... Il doit y en avoir 3 autres, je pense. Il doit y en avoir 10 au total. Il me semble que c'est ce qu'il a dit, non ? Le feu de camp où il y a la déesse pour prier. Ah, d'accord. Un autre feu de camp, du coup. Merci. Ah oui, elle est là. Je l'avais même pas vu, pourtant je suis passé à côté. Elle est en train de se faire doré la pilule. Je crois qu'on est pas trop mal, là, en fait. C'est un bon moyen de les trouver, ça. On doit pas en rester beaucoup, si on l'a. J'en ai combien, là ? 3, 6, 7, 8, 9. Ouais, il doit en rester une. Je veux pas croire qu'il y en a pas une dixième. Elle est peut-être là-bas, hein. Je me suis dit, peut-être là-dessous, on sait jamais. C'est parti. C'est parti. T'a dit ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. vers les champs je crois que j'en ai trouvé déjà une ici et il y en a... ah voilà serre toi de marrages quand tu veux parfait on est tout bon merci de ton aide ça c'est fait donc toi tu m'as dit de nuit après c'est pas avant 22h ok c'est bientôt en face du magasin de vêtements normal casse bar il sait pas faire un enclos elle est chez elle carrément d'accord c'est là dedans non non bah c'est là la tablette que t'as là serais tu le héros dont grand mère m'a parlé je m'appelle amboise ma soeur cani et moi tenons la boutique de vêtements du village ok c'est tout ça doit être sa soeur du coup cani elle est peut-être à l'intérieur c'est vrai que je n'ai pas pris la combinaison furtive pourtant il me la faudrait hein ça doit être sa soeur de la boule c'est pas la même chose 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 on c'est Peut-être que j'aille la revoir maintenant. Ah, il ne fait plus bon traîner dehors, la nuit c'est trop dangereux. Résultat, je ne peux plus aller admirer les lucioles qui a l'ennui. Si seulement elles pouvaient venir jusqu'à moi pour changer. Qu'est-ce qui brille comme ça dans ta sacoche ? T'as trouvé des lucioles ? Montre-moi, montre-moi. Ah, faut que je les prenne dans les mains. Eh, lucioles, où êtes-vous ? Elles sont là. Mauvaise idée ça, non ? Je vais en prendre une déjà. Oh non ! Merci beaucoup ! Mais ce serait plus joli si on avait un peu plus, non ? Si elles disparaissent si vite, ça me ferait vraiment plaisir que tu m'en apportes encore avant de lever du soleil. Voilà. Quelle féerie ! Regarde ces jolies lucioles ! Merci beaucoup ! Tiens, prends ça ! Ce n'est pas grand-chose, mais je te l'offre du fond du cœur. Je ne me lasserai jamais de ce spectacle. Elles sont si belles. Pas autant que toi. Oh, merci. C'est tout ce qu'il fallait faire. Et du coup, quel est... Le rapport avec la boulette ? C'est tout ce qu'il fallait faire. C'est tout ce qu'il fallait faire. Et du coup, quel est... Le rapport avec la boulette ? Ah, voilà. Mais Sir Link, j'ai manqué de vigilance l'espace d'un instant. Je... Que puis-je faire à présent ? Que s'est-il passé ? L'orbe... L'orbe a été volé. Ah, c'était juste un prérequis. D'accord, merci. Alors que je venais enfin de résoudre l'énigme de l'oracle. L'élu de l'orbe recevra l'antique bénédiction. Convaincue que tu es l'élu de l'orbe, Paya a passé des nuits entières à essayer de résoudre cet énigme. Elle a finalement compris que l'antique bénédiction devait de toute évidence désigner un ancien sanctuaire. Celui qui se trouverait sur les hauteurs du village et que par conséquent l'orbe était la clé qui permettait de l'ouvrir. Elle attendait de pouvoir t'en parler, mais je n'arrive pas à croire à ce qui est arrivé. Je passe toutes mes journées à polir l'orbe du matin au soir. Quelqu'un aura sûrement profité de l'obscurité de la nuit pour s'introduire ici. Mais aucun étranger au village n'est autorisé à entrer. Personne dans ce village ne serait capable d'un tel acte, j'en suis sûr. Un être mal intentionné a pénétré ce lieu sacré. Je suis heureuse qu'il ne s'en soit pas pris à ma grand-mère. Mais j'ai si peur. Link, Paya est effrayé. Le malfaiteur n'est peut-être pas parti bien loin. Pourrais-tu rester un moment auprès de ma petite-fille ? Monsieur Link, merci d'être resté ainsi à mes côtés. Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de faire face à cette situation. Après tout, je ne peux pas passer ma vie à me morfondre. Duran et Vocab ont assuré qu'ils n'ont rien remarqué de suspect. Ils n'ont vu passer que des gens du village. J'ai essayé de me rappeler ce qu'il s'est passé la nuit où l'orbe a été volée. Mais le voleur n'est probablement pas très loin. Peut-être même se cache-t-il dans les environs ? Si vous tombez en pleine nuit sur une personne au comportement suspect, je vous prie, restez loin d'elle. Bon, on va essayer. Il faut que je mettra, ça va rencontrer. Non, ça ne fait rien pour le moment. Alors. De nuit, de nuit, de nuit, de nuit, on va trouver quelqu'un de suspect. Ça me rappelle vaguement quelque chose. C'est pas par là-bas ? Les cocottes se sont encore barrées. J'avoue, ne plus trop me souvenir. Il y a un individu suspect, on voit là. C'est bon. Donc, on voit là-bas. C'est bon. Petitun. Maisorn. Merci. Je sais pas si je dois attendre, là c'est en boise. Ça sert à rien d'essayer de le cacher plus longtemps. Pourtant même Kani n'est pas au courant. C'est ici que repose le garçon dont j'étais amoureuse. C'était il y a bien longtemps. Mais des fois je reviens le voir. Où est l'orbe ? L'orbe ? Ah tu parles de ce bibelot qui se trouve chez Dame Impa ? Tu l'as volé ? Pour quelle raison je l'aurais volé ? Attends tu m'as suivi parce que tu me soupçonnais c'est ça ? Quel mufle ! Ciao ! Ça marche ! Bonne nuit par Cival encore merci ! Je crois que c'est lui. Bonne nuit il faut qu'il monte là-haut parce que L'orbe logiquement on doit la placer là-haut. Évidemment je vais pas rassurer à monter là-dessus. Je vais le suivre. Ouais d'accord ! Ouais d'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501